Générique 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 Ignons sacrés vers l'implosion, il se dessine selon le quotidien, une crise difficile du moins jusqu'à là. à gérer au sein de l'union sacrée de la nation. Si l'on n'arrive pas à ménager les choux et la chèvre, tout peut imploser, exploser, l'AFDC débattit le couébo, filmine des rages. Pendant ces temps, souligne la prospérité, les ciels éprimés à l'île d'épaisse où des ailes se tiennent au col. Elles affittent leurs armes pour les contrôles du siège national des 10e rue. Ces hauts liés des résidences contre toutes les dictatures en RDC vont se servir samedi 7 septembre prochain d'arène pour des combattants qui se regardent en champ des faillances. L'actualité reste dominée par la tentative d'évasion à Makala. A ce sujet, Moïse Katumbi-Chapwe charge les régimes après les carnages et exige une commission d'enquête associant la MONISCO. L'opposant congolais Moïse Katumbi vit à son compte X, consulté par Forum des As. À ce pointe d'un doigt accusateur, les dirigeants actuels face à ce qu'ils qualifient d'un carnage évitable, une horrible tragédie. Carnage à Makala Katumbi s'indigne, écrit de son côté africanéuse. Dans un tweet, Moïse Katumbi n'a pas caché son récré. Makala, l'indignation face à l'aveclement des dirigeants et craint de tout ce qui peut être comme conséquence. Dans une déclaration parvenue à la rédaction du journal Congo Nouveau, Denis Mukwege parle du massacre et dénonce la banalisation de la vie ainsi que les mépris de la dignité humaine. Pour Ego News, la tragédie des Makala soulève des questions cruciales sur non seulement la sécurité dans les établissements pénitentiaires, mais aussi le respect et la dignité de la vie humaine dans un pays qui se veut démocratique, qui se cacherait derrière une telle violence, métrières en pleine prison. Pas n'importe quelle prison, Makala où sont incarcérés des assassins et autres bandits des grands chemins se demandent les foires à qui la violence profiterait en pleine capitale aussi longtemps que le pays fait face à la guerre d'accrétion dans sa partie est. Les journalistes espèrent que l'enquête lancée par le gouvernement permettra d'apporter des réponses claires et nettes à toutes ces questions. En réaction pour finir, l'avenir souligne que les premiers éléments d'information des témoins semblent dessiner l'ombre d'une sorte de caossa nostra, la mafia sicilienne qui planerait sur la justice congolaise. Mesdames, Dieu, Monsieur, merci, et bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Grande tribune, un nouveau numéro, deux thématiques font l'objet de notre entretien. Responsabilité, Joseph Kabila, responsabilité bénéfique ou destructrice pour l'insécurité dans l'Est de la RDC et puis tentative d'évasion Macala en jeu et remède. Quelle lecture faire de ces thématiques ? Nous avons Maître Samuel Koko, coordonnateur d'action bénévole pour la dynamisation des œuvres pour la République. Nous fait l'honneur d'être avec nous, Maître, bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir convié à prendre part à votre prestigieux plateau. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Jeannot Manyanga, cadre ADM, CR, FCC. Il est avec nous. Monsieur Jeannot, bienvenue également. Merci beaucoup, monsieur Dan. Bonjour à nos compatriotes avec eux. Je pense que nous allons devoir faire un débat démocratique et républicain. et j'ai dit également bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout, à l'extérieur du pays, à l'intérieur de notre pays. Je les dis tous bonjour. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mike Garzidian, il est journaliste, analyste politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue, cher Mike. Merci. Alors, merci beaucoup. La première thématique, je ne sais pas s'il y a d'avant-cours, maître Samuel, une information que vous voulez partager avec nous avant d'aborder nos thématiques. Non, je n'ai pas d'informations particulières à pouvoir partager en début. Tout ce qui nécessite carrément de pouvoir nous inquiéter et d'être peut-être un des points qui sera inscrit à l'ordre du jour, c'est tout simplement ce carnage et cet acte crapuleux qu'on a eu à constater à la présence centrale de Kinshasa qui nécessite franchement de pouvoir ternir même l'image, non seulement de l'administration, mais aussi d'une part l'image aussi des gouvernants. Mais je crois que cela fera l'objet d'une discussion plus profonde tout au long du débat. Très bien. M. Jean-Laurent. Oui, en fait, quelque chose que je voulais peut-être éclairer l'opinion à ce qui concerne dans votre prélude, lorsque vous avez annoncé l'union sacrée qui est presque en train de se diviser à cet instant. Nous, comme vous le savez, nous avons eu à émettre un point de vie pour pouvoir remettre d'abord ensemble les dirigeants de l'union sacrée à cette époque. Je pense que beaucoup n'avaient pas appris cette question avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de sériosité parce que nous avons constaté que l'union sacrée est en train de travailler dans plusieurs divergences d'opinion au point de vue du projet. Et du coup, le pays est pris en otage par un groupe de gens et l'administration qui trouve son fondement et la population ne se retrouve pas. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons dans l'union sacrée? Ce que je vais rappeler à cette époque, ceux qui sont aujourd'hui alliés dans l'union sacrée, ils doivent comprendre une chose, que les présidents de la République, nous l'avons dit plusieurs fois, ils ont fondé l'union sacrée dans le quinquennat passé avec une vision. Pendant ce nouveau quinquennat, il y a une nouvelle vision qui s'est ajoutée dans l'union sacrée que les dirigeants qui accompagnent les présidents de la République n'arrivent pas à comprendre. Premièrement, les défis d'abord du président de la République avant la formation de ce gouvernement se situent au niveau du pays massacré extérieur auquel nous constatons que les bailleurs des fonds qui accompagnent le gouvernement dans l'accompagnement habituétaire posent un bon nombre de thématiques pour assurer à ces bailleurs les paiements de ces dettes extérieures. Du coup, la politique gouvernementale de l'union sacrée et du président de la République, il était question d'avoir un gouvernement qui doit répondre à ces défis-là. Les deuxièmes défis, c'est les défis sécuritaires. Les membres de l'union sacrée aujourd'hui qui accompagnent les présidents de la République doivent comprendre que les défis majeurs du président de la République, c'est l'insécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la résurgence d'Ian 23, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, les pays envoient la balkanisation. Et les troisièmes défis, c'est le programme des pédales sans grand 5 territoires qui trouvent le fondement dans le social de cette population-là. Le trois défis, c'est ce qui vient de prendre en otage la question cruciale du président de la République. Alors, ceux qui l'accompagnent n'arrivent pas à déceler et à comprendre ce problème-là. C'est ainsi que, lorsque vous prenez, par exemple, Modeste Bahati et tant d'autres, qui réclament, qui réclameraient encore les partages du pouvoir, ses poids politiques, nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé à cette époque, je vais dire que les présidents n'est pas dans cette approche-là. Vous réclamez le pouvoir sur base de poids politiques, le président n'a pas fondé son pouvoir sur base de poids politiques pour répondre à ces défis-là. Et du coup, le pays est en gestation à cause de ce qui accompagne le président de la Lignan Sacrée. Merci beaucoup, Marc-Diane. Est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager ? D'abord, des thématiques. Oui, j'en ai une. Je l'ai déjà dit depuis le début de la semaine. Il est inconcevable pour un État qui se veut aller vers le projet développement, pour un État qui a comme valeur différentielle l'agriculture, que l'on se permette, en plein XXIe siècle, de détruire, si pas la seule, la plus grande institut technique agricole de Montbellé, le laboratoire presque brûlé, les écoles, les salles de classe presque détruites. À un moment, le chef de l'État était même passé pour poser la première pierre pour l'immaguration. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. On est en pleine rentrée scolaire. Les enfants ne savent même pas comment étudier. La question, c'est, pour un État qui veut aller vers la valorisation de métiers, quel message on lance en accordant ce genre de traitement à l'Institut technique agricole. Déjà que c'est une école où, quand vous êtes dans les arcades de ceux qui gèrent ces établissements-là, ils vous disent que c'est des écoles peu rentables parce que c'est des filières où les enfants ou les parents ont du mal à envoyer des enfants. Mais aller dans ces sens-là, c'est paradoxal. C'est contradicteur à la fois au regard de la nature de l'État comme ça. Je crois qu'ici, à la limite, il faut parler au ministre de la formation professionnelle, M. Marquet Kila, de trouver rapidement une solution. Et surtout, je pense aussi que l'État congolais dans son ensemble doit s'impliquer. On ne peut pas prétendre ici être un État à vocation agricole et ne pas respecter, ne pas protéger les écoles de formation à ces niveaux-là. Et ça, c'est une faute. Je crois que vous êtes un grand média. Descendez après à Montbélieu. Vous verrez que cette école est dans un État trépiteux, très régrétable. On se demande si vraiment on sait ce qu'on fait ou on est en train de continuer à marcher à ta temps. Et donc, je crois que je préfère lancer ces cris d'alarme, lancer cette alerte pour que l'État congolais s'implique. Et s'ils ne le savent pas, je crois qu'avec l'aide des partenaires, il est possible de pouvoir le faire. On est aujourd'hui dans une approche de dématérialisation du budget. Les partenaires publics privés devenaient un levier important dans les projets intégrateurs et des constructions. Il y a possibilité de le faire. Ce ne sont pas les méthodes, ce ne sont pas les partenaires qui manquent. C'est question de volonté des sérieux à mettre dans cette histoire-là. Donc, il faut remettre sur pied l'Institut technique agricole de Montbelé. C'est un élément essentiel, un facteur très crucial pour le développement de ce secteur-là. Merci beaucoup, cher Marc. Je voudrais commencer déjà avec vous, avec cette première thématique, la tentative d'évasion, Marc, enjeu et remède. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur la question communication. Apparemment, il y a un petit problème, un petit souci entre sabotage et tentative d'évasion. On ne comprend rien par rapport au message donné par le gouvernement. C'est ce que je rappelle généralement aux politiques depuis un certain moment. Ils ont pris l'habitude d'utiliser abusivement la communication pour couvrir souvent des faits de mégestion et autres. Je leur ai toujours dit c'est vrai, la communication peut faire de l'irak. pour un acteur public, vous vous installez dans les temps et dans l'espace, mais la communication ne va jamais résoudre des problèmes d'inefficacité, des problèmes d'incompétence, des problèmes de mégestion en même temps. Dans le principe, surtout dans les questions de catastrophe et au niveau sociétal, quand il y a ce genre d'événements, il y a toujours deux versions de communication. Il y a la version officieuse, il y a la version officielle. La version officielle a tendance à minorer les chiffres pour ne pas créer de la tension sociale. Et on gère l'information de manière progressive. Ça veut dire que même s'il y avait du coup 150 morts, et surtout que, je l'ai toujours dit, cette prison est dans un emplacement qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, avant, c'était la fin de la ville. Aujourd'hui, c'est une zone très urbanisée, très habitée. Il faut déplacer cette prison-là. Mais au-delà de ça, au regard des événements qui se sont passés pour essayer d'apaiser la population, pour éviter de pouvoir amplifier la crise, il faut aller de manière progressive et méthodique. Dans le principe, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais le problème, ce qu'on oublie souvent, il n'y a pas de communication sans contenu. Or, dans le contenu, il faut évaluer le cœur de cible. À qui on veut parler, qu'est-ce qu'il faut dire et quelle est la mentalité ? Aujourd'hui, il est impossible, même quand on parle de l'évolution dans les informations de manière officielle, il faut toujours tenir compte de la donne numérique. par l'effet numérique aujourd'hui, autrefois, c'était le média traditionnel, c'est-à-dire que l'État pouvait facilement gérer l'information, aujourd'hui, la gestion de l'information est devenue très difficile. C'est-à-dire que quand vous allez mettre deux morts, il y a deux témoins à côté qui peuvent rien qu'avec sa caméra filmer déjà à la limite trois, quatre, cinq morts, c'est déjà un élément de contradiction. Ce qui fait que le vice-ministre de la Justice, quand il est arrivé, tenant compte du lieu et des événements, il devrait se limiter à évoquer qu'il y aurait eu deux morts. Mais puisque aussi c'était un premier rapport qu'il a obtenu des gestionnaires de la prison qui généralement ont aussi tendance à minorer les choses par crainte de subir une forme de responsabilité, il devrait se réserver. La méthode logique serait il y a eu, voilà ce qui s'est passé, on raconte les éléments essentiels, il y a eu une tentative d'évasion qui a été maîtrisée en interne, mais il y a quelques dégâts et quelques pertes en vie humaine. Il y a eu une commission qui est en train de travailler, on reviendra pour vous donner les détails, mais que la population s'est calme parce que la situation est sous contrôle. C'était ça le premier élément essentiel à mettre au niveau de l'opinion publique avant de voir parce que dans ce genre de crise, la communication peut prendre une forme anxiogène si on gère mal. Par exemple, il y a eu 100 morts, il y a eu 120 morts dès le départ, ça peut créer de la peur. Et ça, à ces niveaux-là, c'est un problème de technicité. Je rappelle souvent aux gens, la communication publique n'a rien à voir avec la communication politique. que moi j'appelle propagande, que vous faites quand vous êtes en campagne et autres. Quand vous arrivez au niveau des institutions, il y a des méthodologies. Le principe, vous pouvez le connaître, mais en interne, c'est une question de technique et c'est à ces niveaux-là qu'il a brisé. Il a obligé le VPM de l'intérieur à venir casser ces bad buzz qui commençaient à circuler, qui est de nature à créer une rupture entre les dirigeants et les dirigés, ce qui fait que toute information complémentaire que vous apporterez sur ces faits-là risque de ne pas être écrue par la population parce qu'au départ, il y a eu des éléments très néfastes et très nocifs. Je crois que c'est des erreurs, mais le pourquoi de ça, c'est parce qu'on cherche souvent à être sur la lumière. Quand on a un titulaire comme Konsamu Tambaki et jeune, mais très bon dans les jeux de communication, on profite de l'absence pour prendre un peu de lumière. Et quand on le fait, généralement, on va précipitamment et on tombe dans ce genre d'erreur-là, il faut souvent éviter ce genre de conflits communicationnels au niveau institution. On nous a parlé qu'il y a une tentative d'évasion, mais dans la communication, on a beaucoup insisté sur la question de la sabotage. Je ne comprends plus rien. Oui, je vous dis pourquoi. En fait, c'est là où je vous ai dit que c'est question de contenu. Très bien. La communication, on peut avoir plusieurs angles. Par exemple, moi, je comprends dans la communication de Samuel Bemba. Quand il nous dit qu'il va responsabiliser les magistrats, tout ça, ce qui arrive, c'est que dans la sémantique, la suite logique n'est pas correcte. On l'a toujours dit ici que le fait qu'il y a surpeuplement au niveau de Makala, c'est de la faiblesse et de l'appareil judiciaire. Il y a des gens qui sont là-bas sans avoir comparu, il y a des gens qui n'ont jamais été jugés, il y a des gens qui passent 2-3 ans pour des faits et des justices. C'est une responsabilité, oui, mais venir pendant une catastrophe, le dire comme ça, c'est engager à un conflit qui n'a pas lieu. Il faudra circoncire les choses. On reste dans le contexte. Et quand il part de sabotage, ce que pour lui, c'est de l'instrumentalisation. Ça, c'est un argument ad hominem et politique. Moi également, je peux avoir un point d'évidence. Le contexte ici, on y reviendra sur les questions politiques. Il y a une considération politique en un thème qu'il lui voulait mettre. Mais dans le fond, il faut toujours avoir des tacts. La communication, c'est step by step. Quand vous arrivez devant le genre, restez dans le contexte. Si vous voulez développer, attendez que le genre comprenne l'orientation avant de pouvoir extrapoler au risque de dire beaucoup de choses à la fois et tomber dans l'erreur comme il a fait, créer une sorte d'imbroglio parce que, vous savez, nous, en communication, on a un principe, on appelle un élément l'effet stressant. Parce que quand vous tentez de cacher un élément et que l'élément finit par ressortir, vous récoltez deux fois les effets négatifs que vous craignez au départ. Et malheureusement, il est tombé dans ça. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il a fait. L'absence, c'est qu'il n'a pas su travailler sur le contenu de son message. Et il a même énervé le pouvoir parce que quelqu'un m'a même fait rire. Il dit, je crois que si le chef d'été était à Kinshasa, il serait sévèrement blâmé parce que depuis la Chine, il était énervé. Ça ne suffit pas d'être énervé. c'est de savoir comment le faire. Et je suis sûr que chez lui aussi, ce genre d'erreur-là, c'est qu'on met régulièrement et de temps en temps. Très bien. Alors, Maître Samuel, à vous également, quelle est votre lecture par rapport au drame observé à Makala ? La lecture, elle est premièrement très triste. Très triste, parce que la prison centrale de Makala est un lieu censé être le plus hautement sécurisé de la ville. Et lorsqu'on parle d'un lieu qui est hautement sécurisé, on voit qu'il y a des vies humaines qui sont réellement protégées. Mais comment peut-on expliquer qu'il y a dans un lieu hautement stratégique et sécurisé comme celui de la prison centrale de Makala, qu'on puisse arriver à un carnage comme celui-là ? Personnellement, je suis fortement sécurisé, attristé. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'il s'agisse des prisonniers, il s'agit bien entendu des personnes humaines ayant droit aussi de jouir aux droits humains attachés à leurs personnes. Mais comment expliquer qu'il y a eu suite, il se pourrait que c'était suite à une coupure d'électricité et après la coupure d'électricité. Bon, ça c'est d'après les informations qui courent parce qu'officiellement on ne dit encore rien en dehors du bilan en termes des pertes en vies humaines et il se pourrait que c'était à la base une coupure d'électricité qui a entraîné une meute au sein de la prison à cause de l'étouffement qu'il y avait. Mais est-ce qu'à cause d'une coupure d'électricité peut-on en venir à pareille chose ? Moi je crois qu'il est grand temps qu'on établisse les responsabilités. Il est grand temps qu'on établisse les responsabilités. Il y a quelque chose que j'aimerais bien condamner par rapport à ce qui est arrivé c'est aussi la sortie ou bien les sorties médiatiques des deux ministres de la justice. Les titulaires qui à son tour fait un tweet par les réseaux sociaux où il fait savoir qu'il a été l'objet aussi d'une certaine visitation nocturne au niveau de son bureau. Il y a l'autre aussi de l'autre côté qui communique en disant qu'il y avait eu au départ deux morts et après dans la soirée ou le lendemain on dit qu'il y avait plus de 100 morts. Moi je crois que cet excès de communication vous qui êtes dans le milieu de communication vous dites souvent trop de communication tue la communication. Je crois que les différentes sorties ne doivent pas être de nature à pouvoir occulter ou bien à pouvoir empêcher à ce que l'autorité publique puisse réellement se concentrer pour connaître réellement les causes qui ont été à la base. de ce carnage et aussi à l'opinion publique de pouvoir être informé par rapport à ce qu'il y a eu. Parce que pareille chose présentement on parle maintenant des tweets des uns et des autres et ce que je condamne aussi c'est d'une part je vais appeler ça je vais appeler ça cette guerre qu'il y a carrément entre le ministère de la justice et les magistrats. On constate carrément par la sortie des deux ministres que on veut carrément charger ou accorder la responsabilité aux magistrats quant à ceux qui sont arrivés à la prison. C'est vrai que les magistrats sont eux qui ont peut-être cette mission-là de pouvoir arrêter à instruire et pouvoir déférer certains prévenus à la prison mais l'administration pénitentiaire à la prison ne relève pas des magistrats. Il y a eu une administration à la prison et ce sont des secteurs qui relèvent du ministère de la justice. C'est vrai que nous saluons aussi les mesures qui ont été prises par le ministère de la justice tendant à pouvoir désengorger certaines maisons carcérales. C'est vrai que nous encourageons cela mais par rapport à cette situation je crois qu'il est grand temps que les responsabilités soient établies parce que les personnes qui ont perdu leur vie quoi qu'ils soient des prisonniers ce sont des personnes jouissants du droit à la vie comme toute personne humaine. Alors par rapport aux mesures prises par le gouvernement il y a également avant de transférer un détenu à Marcala il faut au préalable notifier le ministère qu'est-ce qui va se passer sur le terrain ? Voilà encore une fois de plus quand on dit trop de communication sur la communication il y a une question légale qui se pose là parce qu'en soi nous ne devons pas oublier que l'appareil judiciaire jouit d'une indépendance. Le ministère de la justice c'est vrai qu'il a un droit d'injonction par rapport à la loi d'OCJ sur les procureurs générales mais l'administration ou bien la gestion des dossiers judiciaires ce sont des gestions qui sont faites de manière indépendante par les magistrats. Dire aux magistrats qu'ils ne devront plus déférer les personnes qu'ils inculperaient en prison serait très très dangereux tant que cette mesure n'a pas fait l'objet à la base de n'a pas fait l'objet à la base d'une certaine concertation avec le ministère de la justice je continue à condamner cette guéguerre qui entre le ministère de la justice et le corps des magistrats il s'agit de comme l'avait dit le président de la cour constitutionnelle il s'agit de deux mamelles du même corps ils sont appelés à travailler en synergie en collaboration cette guéguerre ne va rien apporter à la population ça va rien apporter à la population je crois qu'il est grand temps c'est vrai qu'il a été évoqué à un moment donné la convocation des états généraux de la justice avant que cela n'arrive je crois que par rapport à l'événement qui vient d'être constaté dans notre ville à la prison centrale il est grand temps que l'on établisse les responsabilités et qu'on en tire vraiment les conséquences merci beaucoup monsieur Jeannon à vous également la question reste posée comment avez-vous également vu le ZIM tout ce qui a eu comme dégâts à Makala à qui incombe la responsabilité à part les magistrats annoncés officiellement merci beaucoup monsieur Daniel je pense avec ce qui vient de se passer à Makala au prélit de votre mission on devrait observer une minute de se passer c'est qu'ils sont morts aujourd'hui le nombre est tellement élevé que nous ne pouvons pas tolérer en tant que père de famille parce que ceux qui sont morts il y a des frères il y a des cousins des frères des X et Y une ministre de silence devrait s'observer bon le reste de moi nous avons commencé à la télé on fait juste une annonce d'accord ça va en effet en fait ce que nous vivons aujourd'hui dans la capitale en plein XXIe siècle c'est l'expression de la dénustration que nous avons aujourd'hui on vient de nous prouver encore une fois des pistes que le pays les pays est mal géré c'est ça l'état de la nation que nous avons aujourd'hui prenons par exemple seulement la gestion de prison Makala qui n'arrive qu'on n'arrive pas à très bien gérer qui est d'ailleurs dans la capitale à combien plus forte raison les centres pénitentiaires qui se trouvent aujourd'hui à Boulour à Naleo Kataga ainsi de suite c'est ça l'état de la nation c'est l'expression de l'état de la nation mais malheureusement moi quant à moi mes démarches mes approches que je suis en train de développer ici il faudrait que les responsabilités soient établies connaissez qu'à prison à Makala tous les services de l'état sont représentés il y a la présence de la GF et la question c'est que ce qu'ils n'ont pas vu c'est l'avenir la capacité d'anticiper j'en arrive j'en arrive il y a plus de 200 plus de 20 20 soldats de la JIR à la prison de Makala il en est de même pour le policier mais le nombre des militaires est pratiquement inférieur par rapport aux détenus c'est à dire c'est un endroit c'est un endroit qui est hautement sécurisé comme les prédécesseurs l'ont dit c'est ce que l'état nous fait voir que la prison est hautement sécurisée comment s'est fait-il avec les services de renseignement qui sont établis n'est-ce pas avec le militaire qui sont déployés ces derniers n'ont pas pu empêcher cette tentative d'évasion nous sommes au Congo nous sommes à Kinshasa ces genres de faits ça s'est reposé en 2016 avec l'évasion qui s'est fait à l'époque qui a permis avec le feu Mwandassimi qu'ils puissent s'échapper comment la situation a été maîtrisée comment l'état a été assez déployé voyez-vous mais lorsque nous faisons ces paralyses mais de fait nous constatons que l'état qui est responsable jusque-là l'état n'explique pas à la population qu'est-ce qui s'est passé parce que nous l'état lui-même est tenté de balbisser et de balbisser est en train d'être à tourner les enquêtes sont en cours M. Jean-Anne vous savez que lorsqu'il y a quelque chose lorsqu'on déploie les services des renseignements la première chose les services des renseignements fait ce que nous faisons chaque matin les intsoum les télégrammes on fait les télégrammes acquis de droit aux services appropriés pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé mais l'état n'arrive pas à le faire mais nous sommes en train de poser plusieurs questions est-ce que l'état reconnaît réellement sa responsabilité dans la protection de la population les prisonniers ne sont pas des personnes à sacrifier je suivis les propos du ministre de l'Intérieur très choquant le ministre de l'Intérieur il prend la parole il dit il y a eu au moins il y a eu au moins quelques morts de l'officiel de l'état il minimise le mort on c'est lui qui est censé de protéger et de compatir avec les familles mais il a minimisé le mort on donne le nombre que nous avons aujourd'hui 128 morts mais la presse internationale il donne de plus de 800 morts voyez-vous 800 morts oui oui j'ai suivi ça dans les tweets dans les tweets j'allais même dans les téléphones ici il y a la presse internationale qui a dit que c'est plus des sans ce plus c'est plus de ce que le gouvernement a annoncé c'est ce que dit mon prédécesseur ils ont juste joué au jeu des communications s'ils annonçaient par exemple le nombre réel voyez-vous c'est que la population dans la cité dans nos maisons c'est ce que ça doit faire l'état a joué avec cette communication pour atténuer le problème de manière à ce que ça soit un peu agréable mais lorsqu'il y a l'humour ce n'est pas agréable comme les ministres semblent semblent le présenter bref dans ce que nous sommes en train de vivre ici en conclusion c'est ça l'état c'est l'expression réelle de l'état de la nation les erreurs à éviter l'administration l'administration dans le vrai sens du mot n'existe plus avec les régimes que nous avons ici voilà là où nous en sommes les erreurs à éviter vous savez dernièrement lorsqu'on a fait les statistiques sur les détenus à Makala ils sont au-delà de trente quelques mille détenus vous savez trente quelques trente quelques mille détenus c'est combien c'est une ville à Libreville c'est une ville à Libreville ce sont des étudiants qui représentent l'université de Kinshasa c'est les prisonniers qui sont aujourd'hui quelles sont les conditions quelles sont les conditions d'incarcération de ces gens-là est-ce qu'ils sont bien traités il y a du suivi et vous avez vu dernièrement le ministre de la justice a y arrêté le vice-ministre honoraire qui a eu plus de 5 millions de dollars pour la construction pour l'amélioration des conditions des prisonniers mais ce dernier a bouffé cet argent mais c'est une question peut-être que je suis en train de poser ici aussi je suis en train de réfléchir de tout haut quelle est la situation actuelle du vice-ministre qu'on a arrêté les enquêtes seront toujours en cours on aura les détails vraiment opportuns voilà l'état de la nation nous sommes dans des enquêtes et vous allez voir que ces enquêtes-là ne vont aboutir à rien merci beaucoup maître avant d'accorder la parole à monsieur Mike vous proposez le remède pour éviter dans le prochain jour le même scénario pour éviter dans le prochain jour le même scénario je crois que le ministre de la justice avait déjà anticipé cela en prenant la mesure de désengorgement je crois que la première de choses serait de pouvoir poursuivre cette mesure de désengorgement des maisons carcérales et aussi éventuellement songer à la construction de nouvelles maisons carcérales parce que celles que nous avons aujourd'hui nous héritons ça pratiquement de la période coloniale je crois qu'il faudra construire des maisons carcérales sur l'ensemble du pays et aussi et surtout conscientiser ou bien ramener plus les personnes qui sont actives à la prison à pouvoir s'occuper plus du bien d'être des prisonniers les milieux carcéraux ne doivent pas être des milieux où on y vit presque la mort des milieux qui ne sont pas humanisés on doit plus humaniser la prison parce que c'est une maison de rééducation telle qu'on le dit on ne peut pas rééduquer quelqu'un en la mettant dans des situations qui enfoncent plus sa criminalité au lieu de pouvoir l'emmener à pouvoir être résocialisé je crois que le ministère de la justice pourra par cette occasion aussi recourir aux structures plus spécialisées dans l'encadrement des prisonniers à pouvoir aussi lui donner un coup de main pour pouvoir résoudre par la situation Denis Moukweke et Katumbi parlent des massacres vous êtes juriste est-ce que les militaires étaient obligés vraiment de tirer sur dans cette circonstance les détenus qui ont été défuir l'opinion ne comprend absolument rien est-ce qu'ils étaient obligés voilà pourquoi j'étais en train de dire dans ma première prise de parole que nous attendons des enquêtes et nous attendons que les responsabilités soient établies pourquoi ? parce qu'il s'agissait des prisonniers ou des personnes qui étaient non pas armées et lorsqu'il y a eu cette répression lorsque l'armée ou la police s'est mise à tirer elle s'est mise à tirer dans le but de dissuader parce que lorsqu'on tire on peut dissuader les gens à retourner dans la prison est-ce que les tirs c'était des tirs des dissuasions ou des tirs d'élimination alors la question reste posée bon en fait je pense que je devrais passer avant pour porter d'autres compléments d'information la vérité c'est que par exemple quand on parle de la communication de Jacques Machabani le VPM à l'intérieur c'est lui qui a venu apporter les éléments des détails on parle de 129 morts dans les 129 morts il y a eu 24 qui sont morts par balle et le reste c'est par étouffement pourquoi par étouffement ? les gens qui ont tenté de s'évader ont ouvert près des 4 pavillons pour créer cette forme d'imrouglio et faciliter l'évasion ils ont même pendant ces temps-là ils ont même eu le temps parce que connaissant la faiblesse dans le nombre des agents de sécurité en interne quand on libère toute cette masse-là ça dit le temps de pouvoir maîtriser ça prend du temps ils ont pris le temps pour pouvoir faire un trou à côté avant qu'ils ne soient interpellés avant de pouvoir fouillir parce qu'il y a souvent double clôture à ces niveaux-là c'est les autres qui ont été perchés là-bas selon les derniers éléments et le reste c'est par étouffement parce que dans ce mouvement-là il fallait partir et que les mêmes personnes ont tenté ont mis le feu à l'entrepôt de réserve alimentaire ont mis le feu je crois dans la pharmacie et ont tenté de pouvoir ouvrir le dépôt d'armes pour pouvoir trouver c'est à ces niveaux-là que ça a commencé à tirer il y a eu ces 24 morts-là et après forcément il y a eu des autres qui ont pris de balles aussi par chemin c'est une erreur à n'est pas encourager mais dans le fond la plupart des autres c'est par étouffement d'autres par le feu tu verrais des vidéos il y a des autres qui ont de lésions sur la peau les autres ont presque en place quand on brûle il faut tenir compte de beaucoup de facteurs et des autres dont le mouvement de masse se sont retrouvés dans le feu et autres donc c'est un peu ça le désordre qui a eu lieu par le langage politique il y a des positions qui ont récupéré la question pour blâmer les régimes naturellement parce que vous savez je suis capable d'aller plus loin pour vous dire que le tentatif d'évasion ça arrive partout mais il est reconnu à ma cas un réseau de gens utilisés par d'autres personnes d'une autre sphère qui de temps en temps sont dehors pour opérer et retourner moi je l'ai dénoncé ça fait plus de 3 ans il y a un groupe de criminels le seul capable de pouvoir instrumentaliser à ces niveaux là mais quand vous parlez des récupérations politiciennes c'est que faut pas oublier on est à la veille des enjeux et qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est le dernier mandat constitutionnel de Félix Tchiseké et qu'aujourd'hui je vous ai toujours dit la méthode est simple la politique on change le régime mais la méthodologie reste la même c'est quoi la méthodologie c'est qu'il faut suffisamment incriminer je dirais que l'UDP c'est victime dans l'engagement adopté depuis toujours c'est que Karine tire sur Rossi Moukendi c'est Kabila qui tue Karine c'est Kabila qui tue on a presque on a presque cristallisé l'attention sur le chef de l'état qu'aujourd'hui même quand il y a un problème d'inondation quelque part chef de l'état t'a l'absolu c'est devenu une culture une mentalité chez nous tout ce qui se passe c'est avec la bénédiction et sous le contrôle du chef de l'état mais dans la récupération politicienne c'est parce qu'on est à la veille des enjeux comme je viens de l'évoquer et qu'ici la méthode est simple il faut justifier une crise politique et la crise politique peut passer par n'importe quelle autre voie notamment à ce niveau-là la gestion au niveau des maisons carcérales on devrait même pas s'étonner de ce genre de langage et le choix de mots est important dans la dialectique communicationnelle quand on parle de carnage quand on parle c'est là que vous verrez la communauté attention-là a entré en danse c'est-à-dire que quand on parle de massacres c'est des sujets qui intéressent et tu verras le média venir spéculer donner de chiffres assez parfois c'est des médias qu'on connait comme on est instrumental par exemple le jeune Afrique dans ses histoires je sais comment ça se passe comment on peut donner de l'argent pour une information à ces niveaux-là donc on est face aux enjeux et c'est devenu un corridor pour le politique de pouvoir faire leur chemin et c'est pour ça qu'ils récupèrent les évaluations à éviter prochainement ils vont parler de carnage ils vont parler de massacres mais prenons les théories simples en criminologie c'est le mobile du pouvoir d'aller faire un carnage en prison ça serait quoi ? c'est la question à laquelle personne c'est quoi le mobile d'aller faire un carnage à la prison à qui profiteraient ces massacres ? à qui ? c'est ça la grande question la seule question principale qu'on devrait se poser avant de pouvoir prendre d'autres tangentes mais moi je crois que c'est la seule responsabilité la seule responsabilité c'est dans la gestion le remède je crois qu'on se mettrait d'accord que le ministre a encouragé la démarche de oui mais moi je vais aller un peu plus moi je vais aller un peu plus au-delà en attendant parce que nous connaissons l'état comme on est s'il faut dire qu'il faut reconstruire de nouvelles prisons et encore un élément d'information pour mettre c'est que la prison centrale de Makala a été créée pour une capacité de 1500 aujourd'hui on est à 14-15 000 pas 30 on est à 14-15 000 ce qui dépasse largement on est à plus de 900% de dépassement en termes d'effectifs en attendant pour moi il faut trouver d'autres sanctions pour des faits benins et des faits minaires je crois que le ministre de la justice l'avait aussi proposé pour quelqu'un qui a volé par exemple du pain quelque part ici c'est pas parce qu'il a volé dans la maison du général qu'il doit se retrouver à Makala on peut trouver d'autres sanctions est-ce cette raison qui serait à la base d'acquisition observée par les vice-ministres monsieur Mbema non mais en fait je vous dis que c'est une question de dialectique c'est une question de langage c'est une question de contenu on serait tous d'accord ici que ce qui arrive à Makala et je reviens sur un élément évoqué ici le droit d'injonction mais au-delà de la liberté qu'est-ce qu'un gestionnaire de la maison carcérale peut faire s'il y a une lettre de transferment venue de la justice d'un condamné à Makala il ne peut pas s'opposer tout ce qu'il peut faire c'est accepter et mettre là même quand il n'y a plus de place parce que s'y opposer ce serait faire lever un front contre la justice ce qui n'est pas de ses compétences donc à ces niveaux-là la responsabilité des magistrats elle est là elle est intacte elle est énorme ça on ne va pas se voiler mais le problème c'est que je ne pense pas que le politique surtout de ténor du ministère de la justice devrait engager un bras d'effer à ces niveaux-là parce qu'il faut compter sur ces gens-là pour pouvoir engager des réformes sérieuses et pouvoir résoudre le problème même si je crois aussi qu'un peu comme Albert il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre mais avec le droit d'injonction il y a possibilité de trouver d'autres moyens qu'est d'engager un bras de fer parce que vous avez un pouvoir politique qui peut s'arrêter demain quel serait le sort de ces réformes-là je pense que pour moi il faut beaucoup de pédagogie beaucoup de tact pour pouvoir faire comprendre aux autres leurs responsabilités c'est pas en engager ce genre de bras de fer pour moi c'est une grosse erreur comme ça on passe à la deuxième thématique au service de ce que les compatriotes viennent de dire comme vous le savez nous sommes d'une part dans des spéculations nous sommes en train de suivre l'incapacité de l'État de pouvoir mettre à la place publique des informations officielles néanmoins nous recourons maintenant à des informations officielles qui circulent dans les réseaux sociaux il y a mon frère qui vient de dire est-ce que l'État n'est-ce pas peut créer cet événement pour quel objectif pour quel objectif je suis en train nous sommes en train de suivre nous réfléchissons comme l'homme comme l'homme les réseaux sociaux les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux ils sembleraient vers une heure du matin un véhicule Ford de marque Toyota Fortuner aurait venu à la prison libérer quelques prisonniers à une heure passée et c'est fait que les collègues prisonniers lorsqu'ils sont arrivés pour l'opération il y a une coupure d'électricité pour opérer l'électricité vous voyez vous les prisonniers il y a une coupure pour évacuer ces prisonniers là alors leurs collègues ok détenus avec les semblables ils ont trouvé cette situation de poids de mesure c'est comme ça après l'évacuation le départ de ce véhicule là il y a quelque chose qui s'est fait c'est comme ça cette tentative d'évacuation d'évacuation à cause de l'évacuation des prisonniers qu'on aurait dû venir chercher à une heure du matin donc c'est quelque chose comme ça n'est-ce pas qui s'est dit dans les réseaux sociaux c'est là que nous sommes en train de dire avec mais la vérité c'était pas une évacuation c'est une évasion c'est-à-dire que un cabineau est arrivé pour prendre quelques têtes et quand ils sont arrivés il y a eu la résistance maintenant la résistance qu'est-ce qu'ils se sont dit il faut créer une situation de chaos pour pouvoir pour avoir l'occasion de fouiller ils ont cassé les portes de 4 pavions juste pour engager cette masse dans la foule pour avoir le temps de mettre en place d'opérer de faire leur opération il y a eu à ces niveaux-là encore de blocages là où ils sont partis pendant qu'ils cassaient les murs il y a un groupe de sécurité qui a contourné quand ils sont retournés à l'interne ils ont mis le feu à la pharmacie et à l'entrepôt de réserve alimentaire cette information-là n'est pas sur les deux autres c'est ça l'information c'est ça l'information la réalité jusqu'à peu mais il n'y a pas eu évacuation c'était plutôt une tentative d'évasion d'un groupe de gens qui sont venus récupérer et le leur et les autres ont voulu profiter par cette occasion-là pour pouvoir échapper au sein l'état s'est retrouvé inactif dans l'état avec le déploiement des militaires malheureusement la voiture est partie sans avoir les gens qui sont venus récupérer c'est pourquoi l'état s'est permis de dire qu'il n'y a pas eu évasion vous m'excuserez de pouvoir faire un petit rebondissement je doute un peu fort de l'exatitude mais de la véracité de ces faits pourquoi ? parce qu'un camion ou bien une camionnette à la prison par quel mécanisme cette camionnette peut accéder ou quel est le nombre de gens qui peuvent accéder à la prison un milieu aussi fortement il n'a pas accédé il était dehors c'est là où je dis que c'est pas un bel endroit le côté résidentiel c'est-à-dire par le derrière le mur du derrière c'est ces gens-là qui ont fait le trou pendant qu'il y avait les chaos ils étaient en train de trouver est-ce qu'il y a un trou ? si il y a les vidéos je vous en voyais le mur du derrière ils ont retrouvé mais c'est là que nous nous posons aussi la question de savoir est-ce que la prison centrale de Maca est réellement sécurisée ? parce que comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir détruire ces murs parce qu'avoir ce mur c'est vraiment un grand mur il y a deux murs mais la question c'est n'est-ce qu'on a mis parti comment ? par la même méthode c'est que quand il y a eu un précédent les autres se sont servis de la même chose il y a toujours des complices à l'intérieur il y a toujours des complices à l'intérieur même avec des agents de sécurité c'est là que nous disons l'état reste inactif dans la production des renseignements parce qu'il y a des services des renseignements accrédités à prison même aux Etats-Unis en 2022 il y a eu une évasion de 11 de tenue ça arrive surtout s'il y a complicité chez nous c'est encore une faiblesse à ce niveau-là Joseph Kabila responsable bénéfique ou destructif pour l'insécrité dans l'Est du pays Jean-Nomanyanga vous avez suivi la thématique de manière ramassée aujourd'hui on acquise Joseph Kabila d'être le cerveau moteur l'élément déclencheur de tout ce qu'il y a comme situation par qui ? c'est ça la bonne question c'est une belle question on l'accuse par qui ? non parce que le sujet est très pompeux c'est la question posée vous avez suivi qu'il soutiendrait l'AFC de Nanga et nous nous posons la question c'est à monsieur Jean-Nomanyanga de nous répondre c'est ce qui s'est dit c'est Joseph Kabila qui soutient l'AFC est-ce que par quel mécanisme on accuse Joseph Kabila aujourd'hui d'être à la base de tout ce qu'il y a comme sécurité à l'Est par quel mécanisme c'est comme on vient de vous on pourrait poser la question la question est très vaste il faudrait qu'on commence d'abord par la genèse de l'arrivée de Joseph Kabila vous savez que lorsque un président est élu au pouvoir il vient avec un programme je pense seulement les parcours de Joseph Kabila de 2001 jusqu'en 2018 des manières ramassées des manières ramassées vous savez lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001 il s'est donné des assignations des assignations majeures Joseph Kabila trouve l'accord de l'USAKA 1 l'accord de l'USAKA 1 l'USAKA 2 qui est en gestation auquel les Congo est en train de négocier avec le belligerent à l'époque l'Ouganda et les Rwandans de part et d'autre lorsqu'il vient il se donne des assignations majeures premièrement il dit dans ses champs de bataille il va lutter sur la réunification n'est-ce pas la pacification la pacification du Congo précisément dans l'Est et deuxièmement la réunification du pays qu'il a qu'il a trouvé en morceaux avec trois administrations nous commençons par là est-ce que dès par les assignations de Joseph Kabila en 2001 il a pacifié n'est-ce pas les pays qui avaient trois administrations n'est-ce pas deuxièmement il a réunifié nous sommes rentrés dans une seule administration qu'aujourd'hui en 2006 jusqu'en 2018 les pays ont connu ce que nous avons connu n'est-ce pas avec la fragilisation de l'Est avec l'émergence de nouveaux acteurs que nous avons connu les Pounda Batouare M23 ainsi de suite la question est posée dans votre thématique telle que vous l'avez posée c'est Joseph Kabila qui est à la base de tout ça moi je suis en train de vous dire que c'est faux c'est faux et archi-faux si réellement Joseph Kabila était responsable lorsqu'il a pris le pouvoir la première chose n'est-ce pas ce qu'il allait faire premièrement c'est de dire à ses rwandais rester avec l'Est moi je reste à Kinshasa voilà la situation que j'ai héritée du Congo c'est ce qu'il aurait dû faire mais il ne l'a pas fait n'est-ce pas lorsqu'il fait l'alternance pacifique pour la première fois qu'est-ce qu'il dit en son prédécesaire vous rebobinez la vidéo il dit cher collègue je te laisse un pays entier un pays entier c'est-à-dire quoi c'est dans l'ensemble de la totalité des 145 territoires aujourd'hui comment celui-là qui a pris le pouvoir à l'état qu'il avait pris qu'il avait pris là n'est-ce pas et aujourd'hui il se retourne lui-même dans l'insécurité lorsque nous étions en train de l'annoncer à cette époque que la guerre que nous vivons aujourd'hui la guerre asymétrique cette guerre est instrumentalisée par les pays voisins les pays voisins qui jouent au jeu de la communauté internationale nos compatriotes certains compatriotes qui étaient utilisés dans CG dans CG n'acceptaient pas parce qu'ils avaient un rôle à jouer à cette époque-là aujourd'hui Joseph Kabila ne plus au pouvoir la question persiste lorsqu'ils avancent lorsque les choses sont bloquées c'est Joseph Kabila qui est à la base je pense que vous êtes en train de faire allégation à des allégations du président de la République qu'il a y a fait récemment n'est-ce pas en Belgique ce sont des allégations ce sont des informations fausses d'ailleurs d'ailleurs parce que le président n'a pas fondé et n'a pas argumenté son accusation lorsque vous accusez quelqu'un il faut avoir des éléments du point de vue juridique pour aussi plus je sais qu'il a aligné beaucoup plus Jean-Pierre il a aligné qu'il a fait allusion à Corneille Langa parce que Corneille Langa c'était pour vous avouer les rôles qu'il a joué aussi pendant l'organisation des élections et comment il s'est retrouvé là-bas mais je pense que Joseph Kabila il n'est pour rien selon vous Joseph Kabila n'a pas une part de responsabilité dans ce qui se passe à l'Est je le confirme je le confirme je continue à le confirmer Joseph Kabila n'a pas de part de responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'Est s'il a sa part de responsabilité c'est lui qu'il a acquis comme le président de la République qui l'a fait c'est ce que nous disons ce sont des allégations il fallait donner apporter des prèves par rapport à ça merci beaucoup maître Samuel à vous également des manières il était président de la République pendant pratiquement 18 ans monsieur Jeannot nous a relaté des accords ainsi de suite quelle est la part des responsabilités de monsieur Joseph Kabila l'ancien président de la République dans la question de la guerre ou de l'insécurité dans l'Est du pays merci beaucoup pour la parole c'est comme tu l'as dit tantôt Joseph Kabila c'est l'ancien chef de l'État de notre pays autrement dit c'est le seul chef de l'État en vie qui nous avons dans notre pays autrement dit encore c'est celui par qui nous avons connu la première alternance au sommet de l'État dans notre pays je crois qu'une telle personne il est toujours préférable de la voir avec soi que contre soi pourquoi est-ce que je le dis je crois que tout ce qui a été évoqué tout ce qui a un peu alimenté la chronique ces dernières semaines c'est lié à la dernière sortie du chef de l'État en Belgique où il a eu à le dire à haute et intelligible voix que l'AFC de Corneinang a été à la base soutenu par Joseph Kabila et lui en tant que chef de l'État certainement ceci procède des informations qu'il détient par l'appareil sécuritaire et tous les services de renseignement qui nécessitent d'oeuvrer sous son chapeau mais ici j'aimerais dire ceci est-ce que cette déclaration là ou faire savoir à l'opinion nationale que Joseph Kabila serait derrière l'AFC est une solution ou un début de solution à la pacification de l'Est de notre pays où c'est juste des déclarations qui tendent à pouvoir non seulement j'étais décolibé peut-être à un adversaire politique mais les conséquences c'est que ce sont des déclarations qui tendent à pouvoir fragiliser l'union la cohésion nationale au sein du pays parce que la personne visée ou la personne s'idée n'est pas n'importe qui c'est une personne derrière qui il y a une très forte concentration aussi des personnes qui croient dans son leadership et qui sont congolais et à ce jour qui sont administrés par le chef de l'Etat moi je crois que nous devons arrêter à un moment donné nous devons arrêter c'est vrai qu'on ne va pas demander au chef de l'Etat avec tous les hommages dus à son rang de pouvoir nous apporter les preuves des allégations qu'il atténuent qu'il atténuent relatifs à l'implication de Joseph Kabila on ne peut pas demander ça à un chef de l'Etat mais je crois aussi que comme il avait dit lors de la campagne électorale pour sa propre succession il avait dit il y avait une chose qu'il regrettait c'était quoi ? c'était le divorce qu'il y a eu entre le FCC et Cache je n'essaierai de le répéter que tout le chaos que nous connaissons en ce jour est lié à ce divorce là et le chef de l'Etat le sait mais la difficulté dans laquelle peut-être il se retrouve présentement c'est de voir dans quelle mesure pouvoir peut-être je ne vais pas dire de retirer de pouvoir redéfinir les tirs mais plutôt de pouvoir voir dans quelle mesure il faudra ramener un peu autour de cette table si pas le FCC mais ses leaders pourquoi est-ce qu'il faudrait-il le ramener ? parce qu'au départ c'est une personne qui détient une expérience dans la gestion des conflits de l'Est du pays et par les fonctions qu'il a assumées dans ces pays en tant que chef de l'Etat nous dans l'Abbé d'Or comme nous l'avons dit dans notre structure qui vise aussi de pouvoir nous approprier de l'héritage de notre pays je crois que l'alternance au sommet de notre pays est un acquis commun nous ne devons pas désacraliser cette chose pourquoi ? parce que l'actuel président de la République aussi demain ou dans les années qui viennent deviendra aussi ancien chef de l'Etat est-ce que devra-t-il aussi subir le même traitement que l'on fait subir aujourd'hui à son prédécesseur moi je ne crois pas je crois que il serait préférable que certaines questions soient gérées un peu de manière un peu plus diplomatique ça peut être vrai ou faux qu'il serait impliqué mais il y a aussi une manière de gérer ces genres d'informations plutôt que de jeter cela dans l'opinion au risque de pouvoir fragiliser la cohésion nationale merci beaucoup merci beaucoup maître Samuel monsieur Mike Diane Joseph Kamil a géré le pays pendant pratiquement 18 ans aujourd'hui quelle est la part des responsabilités dans cette question de l'est du pays vous avez suivi monsieur Jeannan Joseph Kamil a laissé les pays entières entières donc la nation n'avait pas de partie sous contrôle de l'ennemi mais aujourd'hui on constate que mais la responsabilité en grande majorité on accuse Joseph Kamil a des manières par rapport à sa gestion des accords est-ce que la guerre de l'est de notre pays a profité à Joseph Kamil a je ne pense pas pouvoir répondre à cette question là je ne veux pas être historiciste sur la question de la gestion de Joseph Kamil a je crois que mon point de vue sur Joseph Kamil tout le monde le sait c'est quelqu'un qui est arrivé jeune à la tête de la république il a fait ce qu'il pouvait il a commis des erreurs autant que tout le monde il a quelques deux trois points ou disons quatre cinq points essentiels qu'il aurait réussi à la limite mais je vais cristalliser mon analyse sur le fait et sur la question principale de la thématique Joseph Kamil a pourquoi il est accusé vous savez moi je veux bien croire mais comme c'est qu'avec le politique congolais j'ai arrêté de croire à la bonne foi parce que la prise d'armes est devenue l'alternative en cas de chèque dans les dynamiques politiques je ne parle pas jusque là de lui mais j'ai déjà discuté de cette question avec nos amis du PPRD l'accusation au delà de ce que le chef de l'état a dit même au sein de l'opinion vient du fait d'une certaine léthargie en interne je vous donne un exemple aujourd'hui il est connu que chaque congolais a de la version pour le Rwanda et le groupe armé depuis un certain moment quand vous avez une première personne une deuxième une troisième une quatrième une cinquième personne qui rejoint Nanda tous du PPRD sans la moindre discussion sans la moindre déclaration sans la moindre en fait j'ai envie de dire sans qu'il y ait une initiative vous laissez place à la spéculation vous laissez place à la discussion dans la gestion pour un parti de la social-démocratie comme le PPRD je stime qu'il y a des mécanismes d'auto-exclusion pour ceux qui sortent de la vision si le parti doit se désolidariser de frères et des amis qui ont rejoint Nanga dans son groupe armé le parti devrait constater ou ne serait-ce que se désolidariser de ce genre quand on me dit est-ce qu'on n'est pas obligé de nous désolidariser on met de digression à gauche à droite laisser les gens dire ce qu'ils ont envie de dire est-ce qu'à ces niveaux-là vous ne pensez pas que c'est aussi un lit sur quoi on permet de surfer chaque déclaration chaque orientation et c'est suspect à la limite encore que le parti a décidé de tourner le dos à chaque processus démocratique à tort ou à raison je n'entre pas dans ça c'est des orientations politiques ils sont libres de le prendre mais est-ce qu'aujourd'hui l'idée de laisser de jeunes qui continuent à renfluer le rang de l'AFC et des Nanga aujourd'hui on sait qu'autour des discussions au niveau des Nairubi dans la dynamique sur-régionale le lien avec le M23 a été établi depuis un moment est-ce qu'un parti démocratique devrait se taire ? c'est ça la grande question or quand le PPRD décide de faire preuve de léthargie en ce qui concerne ces questions-là vous laissez place aux gens de citer directement Joseph Kabila je vous ai parlé ici de la mentalité ici c'est que chez nous on a une mentalité renversée c'est que chez nous le chef sont deux hommes providentiels tout ce qui peut arriver c'est la responsabilité du chef quand bien même on a un gouvernement quand bien même on peut avoir une équipe avec des tâches réparties comme il se doit quand ça va très bien on peut à la limite chercher celui qui agit ah non le ministre tel il a amené de réformes mais quand ça va mal ça retourne au chef nous on applique vraiment à la limite la règle qui dit qu'il n'y a pas de mauvais troubles que de mauvais chefs mais maintenant la question face à ça et regarde l'opinion est-ce que vous ne pensez pas que c'est des éléments des natures à désaspérer la question ? ils ont prêté le flanc c'est ce qui engage ces discussions au niveau de l'opinion le chef de l'état je ne me sens pas légitime de pouvoir contredire le chef de l'état qui de surcroît est le Congolais le mieux informé j'ai lui toujours réproché comme d'habitude cette communication de manière alambiquée et j'ai toujours dit même à ses services c'est quelqu'un de naturellement politiquement incorrect quand il veut parler dans ce genre d'histoire c'est quelqu'un qui doit être dans des discours construits et non déconstruits à chaque fois qu'il est dans des discours déconstruits il parle avec son corps parfois il sort du politiquement correct et il dit des choses moi j'ai senti dans ses déclarations une déclaration très protagoniste c'est quelqu'un qui s'est projeté déjà vers les enjeux électoraux à venir qui distribue des coûts à chaque potentiel protagoniste on donne on utilise un langage presque insultant avec Katoubi Borderline on donne un coup à Martin à Martin Fayul où on donne un peu on met un peu de l'huile sur la tête et on distribue des coûts à gauche à droite même si même Fayul n'était pas épargné il a eu aussi son coup qu'il aurait perdu déjà la crédibilité depuis un moment comprenez c'est ça ce genre d'orientation vous savez le parler est un élément essentiel dans la gestion des intentions et dans la gestion d'une cité et donc dans le fond je pense qu'aujourd'hui si nous en sommes arrivés là au moment où la responsabilité de Joseph Kabila est engagée dans la question de la rébellion c'est parce que sa formation politique lui-même on ne peut pas lui reprocher parce que depuis toujours il a été taiseux j'ai trouvé que c'est une politique contre-productive dans le contexte kongolais de temps en temps mais à la limite il a un regroupement politique quand vous voyez les gens coller des dynamiques comme ça réagissez quand vous ne dites rien vous laissez place à l'opinion de pouvoir spéculer à gauche à droite et de pouvoir asseoir de thèse qui quand le chef de l'état vient apporter c'était le complément d'information c'est la cerise sur le gâteau qui donne la mayonnaise donc en gros pour moi j'ai le rappelé le PPRD doit trouver un moyen de pouvoir engager des dynamiques c'est-à-dire garder préserver l'image d'un parti politique surtout le PPRD qui il faut le rappeler fait partie des rares si ce n'est pas 2-3 partis politiques suffisamment implantés sur l'ensemble de la république il ne faudra pas qu'on tombe dans le syndrome des grands partis chez nous qui disparaissent après le pouvoir et malheureusement j'ai l'impression qu'ils sont presque dans ce schéma au surplus de la question je suis de la famille politique nous devons comprendre une chose chaque personne chaque leader politique a sa façon de communiquer depuis Kabila qu'il est au pouvoir à cette époque il ne parlait pas les gens ne connaissent les gens n'arrivaient pas à comprendre son système de travail et son système de communication c'est après le pouvoir qu'on a compris qu'il ne communique pas lui il a sa méthodologie de communication ça c'est un deuxièmement on est en train d'indexer l'AFC au PPRD je ne sais pas du PPRD rappelez-vous lorsque l'AFC a commencé en aérobie le premier groupe la première personne à rejoindre un an là c'était les groupes de gens de l'union de l'union sacrée il y a eu la fédération INC je pense Belgique au Paris il y a eu la fédération IDPS Canada il y a eu la fédération ensuite de suite ce sont les premiers groupes qui ont été intégrés l'UNC avec son fédéral le fédéral le fédéral que j'ignore le nom il est Barbie comme ça tout récemment lui c'est en dernier pas voyez-vous ils sont venus embrasser cette approche dès la naissance mais qu'est-ce que nous observons particulièrement avec le PPRD je sais qu'ils sont tentés de faire religion avec l'intégration de Yannick Chussola Harry Magy Adam Chalou et ainsi de suite je pense seulement je pense seulement c'est parce que nous n'arrivons pas nous ne suivons pas la télé en 2019 n'est-ce pas Adam Chalou prend la décision de quitter le PPRD parce que dans leur mission ils avaient échoué de faire élire Jadari il est passé sur télé 50 pour dire la mission qui nous a été confiée par les chefs de l'état honoraire de faire élire Jadari nous avons échoué j'ai démission il ne faisait plus partie du PPRD Henri Magy lorsqu'il a été arrêté n'est-ce pas vous savez comment il a été arrêté lorsque Henri Magy a été libéré il est parti sans rien il a disparu dans la nature et du coup nous voyons Henri Magy n'est-ce pas avec Nanga je prends la question de Yannick Tutsola nous avons travaillé avec Yannick Tutsola dans les lois il fit notre directeur de cabinet adjoint qu'est-ce que nous constatons avec ce qui s'est passé entre Fifi Masuka et gouverneur Mouyège il y a une chasse à l'homme Yannick Tutsola est allé ses réfugiés en Zambie et lui et sa famille et moi j'en ai échappé parce que j'ai échappé à l'empoisonnement tentative c'est comme ça que je me suis retrouvé à Kinshasa je suis en train de me poser la question Yannick Tutsola qui s'est retrouvé en Zambie lui et sa famille et du coup Yannick s'est délouissé désolidarisé avec le PPRD qui représentait la fédération du PPRD d'Alilua là-bas on a eu à mettre quelqu'un d'autre et du coup on voit Yannick Tutsola avec l'AFC il ne faudrait pas que nous puissions prendre ça comme ça pour dire que c'est le PPRD qui s'est les PPRD en a fait même une communication à l'annonce ce sont des gens qui se sont déjà auto-escrits depuis 2019 non non il y a une communication je vous dis vous allez voir qu'il y a une communication il y a une communication dans cette histoire qui m'a donné une autre raison mais non le problème c'est quoi récemment nous venons de voir dans cette aventure il y a notre il y a la maman la dame ici qui fit candidat gouverneur à Tchopo qui est le fédéral non non du parti de l'Oulande qui vient de rejoindre ces machines donc si on fait des rapprochements de dire que lorsqu'on a vu quelqu'un je peux perdre et du coup Kabila est dedans donc faisons de même aussi que lorsqu'on voit quelqu'un de Guy Luando donc Guy Luando est dedans lorsqu'on voit quelqu'un de lui dépeste ce n'est pas ça effectivement c'est comme ça que nous spécuons mais ce n'est pas sérieux surtout pour un président de la république comme on peut dire c'est ça l'a dit le président de la république n'est pas une personne la meilleure informée de la république pourquoi à chaque fois qu'il fait ses sorties médiatiques le chef ne maîtrise rien lorsqu'on lui pose un bon nombre de questions attend lorsqu'on lui pose par exemple je prends j'en arrive on lui pose la question sur un bon nombre de situations il va vous dire toujours une maîtrise c'est depuis qu'il est au pouvoir jusqu'aujourd'hui est-ce que réellement vous pensez que ça sera encore sérieux nous congolais lorsque ce dernier va sortir encore sur la place publique pour nous dire que non tel est de mèche avec tel et nous allons le croire nous n'allons pas le croire parce qu'il ne maîtrise pas Joseph Kabila est en exil non Joseph Kabila je ne pense pas Joseph Kabila n'est pas en exil et Joseph Kabila il est en train de préparer sa thèse il a commencé ça depuis Beliret il n'est pas en exil il est en train d'étudier ça revient à tout le monde ça peut arriver à vous à nos compatriotes avec qui nous sommes vous pouvez prendre une décision d'aller parce qu'on a qui veut à ce que qu'il y ait dialogue je ne sais pas vos analyses je me prends juste un détail vous savez je pense que j'en fasse de moi un avocat il a parlé d'Adam Chaloué je suivis la déclaration post campagne d'Adam Chaloué c'était une simple déclaration en fait je l'ai dit toujours Adam Chaloué a appris au contact des bonnes écoles en communication l'université de Lille c'est-à-dire il sait quelles sont les responsabilités quand on a travaillé dans la communication il s'est limité à une simple déclaration une démission est un acte administratif qu'il faut justifier en dehors de sa déclaration il n'avait jamais déposé la preuve il était directeur général de Malayi Kalkoubashi il continuait à agir en tant que PPRD il n'avait jamais démissionné c'est le cas ni pour lui ni pour Arjimajic ni pour Yannick Tchisola ni pour maître comment j'ai oublié le nom et une autre l'autre qui a réjoint le groupe le nom me reviendra et les autres collateurs parce que le PPRD il y a au moins neuf qui sont là-bas donc à la limite c'est ça moi je dis le problème n'est pas à ces niveaux-là eux peuvent décider de partir de ne rien faire mais le parti qui a un engagement social devrait mettre une démarcation ça c'est pas question d'orientation de communication c'est pas question ça c'est un principe parce que quand on est un état qui milite nous on est le PPRD on est sur quoi un grand parti sur la République pour éviter les malentendus ce qu'il faut c'est désolidariser de ceux qui partent à moins qu'on ait à moins que ça soit stratégique c'est ça le problème j'ai dit qu'ils ont prêté le flanc à ceux qui pensent comme ça parce que le PPRD n'a pas réagi le comble j'ai posé ces problèmes au secrétaire national en charge de la communication en face de moi sur un plateau il m'a sorti des digressions du genre quand ils ont été débauchés les LIAO en région et l'Union sacrée le PPRD n'a pas constaté les LIAO parce qu'ils ont constitué un groupe ils ont déclaré et ils ont engagé leur démission publiquement pour rejoindre parce qu'au niveau du parlement il y a ce qu'on appelle la déclaration d'appartenance ils devraient se désolidariser et signer un acte d'engagement avec l'Union sacrée là il y a un fait administratif qui justifie leur départ mais vous ne le faites pas pour des gens des membres du parti qui ont décidé de rejoindre du jour au lendemain par exemple quand on parle de Yannick Jussola deux semaines avant son départ moi je suis avec Yannick Jussola Kinshasa ici à Willery sans savoir comme si de rien n'était je fais même de témoin malheureusement je ne peux pas engager le nom des gens avec qui on était il était là tout bonnement on continue à faire parce que c'est quelqu'un qui était entreprenant il avait encore deux trois de ses histoires qui fonctionnaient à Kolosie il appelait gérer ses histoires et autres et puis il est parti plus grave moi je connais quelqu'un qui quatre jours seulement après est parti j'étais avec lui sur un plateau digital un grand frère Magloire Paloukou vous savez dans le fond moi je vais dire la vérité moi j'ai dit ça sur ce plateau ici pendant la période électorale que la proposition des régions de le groupe s'est armé et sur le table des beaucoup de formations politiques à Kinshasa le plus faible parti en malheureusement Nanga était le premier à mordre l'hameçon et je sais pourquoi moi qui vous parle ici avant qu'il n'aille en rébellion quand il a pris l'option d'être candidat président de la république avant de l'annoncer c'est lui qui était censé travailler sur sa stratégie de communication c'est moi et Serge Kabongo qui aujourd'hui est au CESAC après il y a eu un revirement soudain quand j'ai compris on s'est désovélarisé naturellement on n'entre pas dans ça je suis allé plus loin même à supprimer les numéros pour éviter les services qui sont parfois compliqués dans ces histoires donc en gros c'est une manière de le dire ça dit en tant que parti il y a des principes qu'il faut respecter pour éviter que les gens spéculent parce que quand les gens spéculent c'est l'image du parti de surcroît de Joseph Kabila que vous entachez à tort ou à tort peut-être qu'il n'est même pas là il n'est pas là non moi je dis peut-être il n'est pas là je ne peux pas l'affirmer je vous confirme malheureusement je décide de prendre avec des placettes vos confirmations parce que je vous confirme que il n'est pas là c'est lui qui a le service des parts vers lui le dit le bénéfice du doute autant à lui autant à vous moi je ne préfère pas entrer dans ça c'est un homme légaliste ça est légaliste il respecte le principe ça est légaliste dans une minute vous l'avez accueilli et puis on ne sait pas merci beaucoup merci beaucoup pour cette dernière prise de parole mais je vais répondir très rapidement sur la question qu'on venait d'aborder tantôt j'aimerais qu'on fasse une démarcation entre la personne je souhaiterais qu'on fasse une démarcation entre la personne de Joseph Kabila et de la structure politique qui est le PPRD ou le FCC pourquoi nous devons faire cette démarcation Joseph Kabila c'est un héritage commun à nous les Congolais de par le fait qu'il soit un ancien chef de l'État et je lui sens un statut particulier l'FCC et le PPRD et tout ce qui va avec ce sont des affaires privées et d'autres structures et tous ceux-là qui appartiennent ou bien qui sont adhérents à ces parties engagent leurs responsabilités lorsqu'ils décident d'adhérer ils adhèrent librement et lorsqu'ils veulent en quitter ils en quittent librement et pourquoi doit-on mêler la tête d'un nombre d'États à cela c'est ça le risque en fait et deuxièmement encore ce que j'aimerais aussi dire ici dire que dans l'AFC il n'y a que des personnes qui viennent du FCC ou du PPRD c'est pas dire toute la vérité c'est pas dire toute la vérité c'est pas dire toute la vérité c'est ce qui a été sous-entendu j'ai même complété les gens de l'UDPS de l'AREP et de l'UNC je dis bien que c'est ce qui est sous-entendu je me souligne c'est ce qui est sous-entendu alors je vais maintenant arriver à votre dernière thématique qui est celle relative à la démarche de Fayou je crois que le dialogue c'est une pratique carrément d'usage dans toutes les démocraties et lorsqu'il y a un homme politique de grande carrément comme Fayou qui propose le dialogue je crois qu'il y a toujours lieu de pouvoir l'entendre mais le dialogue sous quel format le dialogue pour quel objectif c'est tout ça la question si ce serait un dialogue tout simplement en excluant certaines forces au sein de ce dialogue ça servait à rien mais si ce sera un dialogue réellement inclusif avec toutes les personnes censées pouvoir donner leur rapport pour la pacification de l'est du pays nous donnons notre apport et notre soutien à ces démarches mais si ce sera carrément pour pouvoir répondre peut-être à la sortie de la sortie du chef de l'Etat moi je crois que ça ne vaudrait pas la peine il y a un cadre institutionnel qui existe dans lequel pareilles questions peuvent être discutées M. Jannot pour ça on chie la démarche est démarche de Fayoulou là je prends la position comme je prends la position d'un partisan d'un parti politique je suis en train de dire pour nous l'IFCC nous sommes en train de dire que la démarche de Fayoulou est non fondée dans le parallélisme des fonds et des formes lorsque je prends le parallélisme des fonds ces derniers parlent de la cohésion nationale pour mettre terme dans la guerre de l'Est nous sommes dit nous l'IFCC nous ne pouvons pas nous aligner dans cette approche parce que si nous voulons mettre terme la guerre de l'Est nous l'avons fait en 2013 nous avons pour autant aller au dialogue c'est une réalité nous avons défait le 1-23 sans pour autant aller au dialogue dans le parallélisme des formes nous sommes très mal à l'aise imaginez vous lorsqu'on nous présente si la monture qu'on nous présente Joseph Kabila et sa famille politique doit se retourner elle doit se retrouver à la table avec l'AFC les M23 nous nous sommes en train de nous dire comment nous qui avons défait les M23 en 2013 nous nous retrouvons encore à la table des négociations avec les M23 c'est une humiliation pour un état pour nous de la famille des FCC qui a eu à mettre fin à cette histoire c'est comme ça que je suis en train de vous dire les FCC dans son ensemble n'est pas partant dans cette approche des dialogues des Fayoulous dans ces paralysmes des fonds et des formes merci alors à vous également votre lecture par rapport à la démarche des Fayoulous vous savez au départ je peux émettre beaucoup de critiques sur l'approche mais dans le fond je commence à comprendre que c'est assez nécessaire pourquoi je dis c'est assez nécessaire parce que il y a lieu que les différents leaders politiques discutent pas forcément pour aller résoudre le problème de l'Est mais pour un premier temps moi je pense que si le dialogue serait une occasion de mettre en place un mécanisme de contrôle sur le moyen à mettre pour tenir les élections dans le délai je ne crois aucun inconvénient pour ces dialogues établir un calendrier cohérent et donner la possibilité à cette opposition de pouvoir veiller pour que les élections qu'on n'aille pas des arguments du genre il n'y a pas de moyens et autres si on veut aller au dialogue pour décourager les formations politiques et les différents leaders qui veulent retourner dans la démarche d'aller blanchir le mouvement avec la gauche et la droite les régions de groupes armés pour moi c'est nécessaire de pouvoir le faire et c'est là le seul élément de cohésion nationale que moi je trouve intéressant vous savez je l'ai toujours dit au Congo dans les mécanismes institutionnels il y a une tribune pour l'opposition de pouvoir s'exprimer c'est le parlement mais là où je donne un peu de crédit à cette opposition c'est qu'aujourd'hui l'opposition parlementaire est extrêmement faible ce qui fait que si on doit donner un penchant pour l'opposition extra institutionnelle pour pouvoir reprendre le contrôle et fonctionner convenablement je ne vois pas d'inconvénients à ces niveaux là mais pour moi si c'est le dialogue juste parce que on sait qu'on va vers l'alternance chacun veut se positionner pour voir après tu sais qui si on peut trouver des négociations pour que je reprenne la main si ça sera pour nous l'occasion de se retrouver au pouvoir si ça sera l'occasion pour les autres de se faire une santé financière pour pouvoir revenir en campagne je pense que cette recette là a déjà été servie mais permets moi de chuter sur un élément pour moi je pense que le dialogue tout dépend de qu'est-ce qu'on nous présente comme contenu de ces dialogues là définissez un canevas définissez une feuille de route c'est en fonction de ça qu'on juge de la pertinence ou pas d'un dialogue je chute juste par un élément essentiel un principe évoqué par un maître en face il est impossible de dissocier un acteur politique de son regroupement politique le parti politique est un fait privé oui mais c'est aussi un fait des gouvernances parce qu'on vient de là et on arrive la preuve tout ce qui s'est fait aujourd'hui on ne peut pas dissocier l'UDPES de Tshisekedi l'UDPES a l'obligation parce que l'UDPES exige une certaine quotité dans la gestion autant pour l'institution autant qu'on vous êtes en dehors aujourd'hui ceux qui parlent agissent au nom du PPRD parlent au nom d'une structure qui est dirigée par quelqu'un on suppose c'est une structure organisée avec une vision et de stratégie mais qui agissent en tant que parti politique pour le bien-être de chaque homme donc à ce niveau-là demander aux gens de dissocier Kabila au PPRD juste parce que ça ne va pas au PPRD le jour où ça ira bien vous nous demandez de dissocier le PPRD à lui ça ne sera pas autant qu'il récolte les éloges pour ce qui se fait de bien pour ce qui se fait du mal son image est collée et il le sait lui-même et moi je sais même qu'il est dans la dynamique de renouveler ces partis politiques-là mais il doit le faire rapidement merci beaucoup en une seconde si tu me permets en une seconde par rapport au dialogue et à la pacification des lest du pays je crois qu'il est grand temps aussi de faire allusion à un instrument géodique important qui est carrément tombé en déciétude c'est les accords de la paix de la sécurité et de la coopération de la République démocratique du Congo et de la région communément appelés les accords d'Alice Abeba ce sont ces accords qui ont donné des responsabilités à notre pays à la région et à la communauté de l'esprit internationale de pouvoir s'engager dans la pacification de l'être de ce pays et depuis un certain moment on ne fait plus allusion à cet accord et c'est très dangereux pourquoi ? parce que toutes les positions que nous avons nous risquerons de prendre de manière bilatérale risquent de nous amener seulement à des rechutes et à nos rechutes très bien bon en fait à d'une minute je trouve ça aberrant à l'issue d'une élection qui vient de se passer quelques mois de trouver un régime légitime qui est en train de se cacher des règles il faut il faut il faut qu'on s'élélise jusqu'à plomb du contexte c'est une supposition le pouvoir n'a pas demandé de dialogue c'est l'opposition écoutez nous savons nous savons vous faites la santé du chef il a sous-entendu il a exprimé il a exprimé sans sous-entendu il a été manifesté par la nomination d'un adversaire politique comme Konsam Moutamba au gouvernement franchement écoutez l'ouverture et les dialogues demandés par Martin Fayoud c'est deux choses là c'était comme vous venez de dire l'opposition Moutamba représente l'opposition institutionnelle qui représente qui est 20 députés 20 députés aujourd'hui n'est-ce pas c'est comme ça que Moutamba est intervenu maintenant dans ce que nous avons aujourd'hui écoutez dans ce que nous avons le partage du pouvoir on ne tient pas compte de l'opposition nous constatons que c'est aberrant un président à l'issue d'une élection il a présenté son gouvernement le gouvernement a présenté son programme le programme est là nous nous sommes dit au lieu que nous allons aux élections les mieux à faire il y a un programme qui est là qu'il continue avec son programme nous allons voir en 2028 pour revoir la question il n'est pas opportun pendant ces temps c'est faire une chose c'est l'opposition qui parle le pouvoir se cache derrière l'opposition de choisir des sujets au mauvais mot merci d'avoir suivi les rendez-vous est pris d'ici là portez-vous bien au revoir merci